Nicole Ferroni, ce matin, vous êtes gênée ? Oui, oui, pardon, je suis gênée, écoutez, monsieur Sisako, vous êtes le réalisateur du film Timbuktu qui sort aujourd'hui, il serait que comme il sort aujourd'hui, moi du coup, j'ai pas pu le voir, et donc j'avais demandé un petit peu qu'on m'explique, et c'est vrai qu'on m'a dit, mais enfin, Nicole, tu sais, c'est sur la ville de Tombouctou, enlisée menacée par tu sais quoi, que l'UNESCO essaye de protéger, et moi, comme sur le site de Wikipédia, à la page Tombouctou, j'avais lu cette phrase, depuis plusieurs années, la ville de Tombouctou est menacée par l'avancée des dunes, sous l'impulsion de l'UNESCO, des travaux de stabilisation étaient entrepris. Du coup, j'ai cru que la menace qui pesait sur Tombouctou, dont vous parlez dans votre film, c'était les tempêtes de sable, j'avais pas du tout compris que c'étaient les islamistes. Et du coup, j'ai écrit une chronique qui n'a effectivement aucun rapport, même si, je vous l'accorde, sable et islamistes ont quand même un fonctionnement très très proche. Je sais pas si vous avez déjà été coincé dans une tempête de sable, monsieur Cohen, enfin, c'est vrai qu'il y en a très peu dans le 16ème, mais ça ressemble vraiment à une poussée intégriste, c'est-à-dire que vous êtes là, avec votre famille, dans une ville que vous connaissez, et tout est familier, et puis d'un coup, vous sentez que le vent tourne. Et l'air s'échauffe, le ciel s'assombrit, la lumière se voile, et soudain, il arrive comme ça, comme un rideau rouge de sable qui s'abat sur la ville, s'engouffre partout, passe sous les portes, rentre chez les gens, s'engouffre dans la bouche, les yeux, alors on tourne la tête, on crache le sable, et ça devient des fois tellement agressif qu'on est obligé de tout fermer, les yeux, la bouche, et attendre que ça passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé en avril 2012, à Tombouctou, les gens étaient là avec leur famille, dans une ville qu'ils connaissaient, tout était familier. Et soudain, d'un coup, le vent a tourné, et l'air s'est échauffé, les esprits avec, le ciel s'est assombri, le quotidien aussi, et tout est devenu obscur, cet obscurantisme, la lumière s'est voilée, les femmes avec, et les intégristes, comme un rideau de sable, puissant, insaisissable, se sont abattus sur la ville et l'ont couvert de rouge. Et comme le sable, ils se sont engouffrés, passant sous les portes jusque chez les gens, et l'air, comme leur présence, était devenu irrespirable, et leurs actes si violents, que parfois, la seule chose à faire, c'est effectivement de fermer sa bouche, se taire, fermer ses yeux sur certains de leurs actes, et attendre que ça passe. Enfin, si ça passe, parce que comme vous le montrez dans votre film, M. Sisako, des fois ça ne passe pas, parce que les extrémistes religieux n'avancent pas toujours comme des tempêtes. Des fois, ils avancent comme des dunes. Vous avez déjà vu des dunes avancées. Bon, il y en a très peu dans le 16e. Mais ça avance très lentement, au gré des courants, d'air ou de pensée. Alors, les gens mettent des barrières pour les stopper, sauf que le sable, comme l'extrémisme religieux, ça se faufile et ça ensevelit les barrières, et une à une, comme ça, ça les grignote. Et donc, le sable grignote le contour de la ville, comme les extrémistes grignotent le contour de la vie. Le sable étouffe les cultures, pendant que les intégristes étouffent LA culture. Et le sable se faufile jusque dans les moteurs, il en bloque les rouages, si bien que les voitures enlisées n'avancent plus, restent à l'arrêt, comme la population, quand elle est enlisée par la peur, n'avance plus et reste à l'arrêt aussi. Et c'est là que je me suis dit, mais puisque le sable et l'intégrisme religieux fonctionnent exactement de la même façon, pourquoi ne pas appliquer les techniques de désensablement à l'intégrisme religieux ? Ceux qui marchent sur l'un devraient marcher sur l'autre. Et quelle est la meilleure technique de désensablement, monsieur Cohen ? La meilleure technique de désensablement, c'est la plantation. C'est de planter des arbres, des arbustes, des végétaux, les faire pousser, les planter. Autrement dit, la meilleure arme, c'est la culture. Et vous voyez, ça, c'est formidable. Parce qu'on se dit, si le sable et l'intégrisme étouffent la culture, en retour, c'est la culture qui peut les endiguer. Alors, pour maîtriser le sable, on utilise des cultures de tamaris ou de prosopis. Pour l'intégrisme, on peut utiliser autre chose. Ça peut être l'histoire, l'écriture, la poésie, la cuisine. Bref, tout ce qui amène en fait une personne à se trouver à la fois des racines qui vont l'ancrer dans la vie, son cercle familial, la société, sa foi, son identité. Et aussi, lui permettre de développer différentes branches dans différentes directions, s'ouvrir à la vie. Et puis, lui permettre de capter la lumière, de capter comme ça, les plaisirs de la vie dans sa diversité. Donc bref, tout ça pour dire, Monsieur Sisako, continuez à des films réalisés pour nos esprits désensablés. Extraordinaire. Nicole Ferroni, convaincue par la métaphore naturaliste de Nicole. Plus belle critique. Plus belle critique de Tombouctou, du film. Je suis vraiment touché parce que c'est d'une subtilité, d'une force. C'est impressionnant. Ah ben merci. Quel compliment. Bravo Nicole Ferroni. Merci à vous.